Bonjour, bienvenue à la série Au milieu 2. Aujourd'hui, je vais traiter le sujet de prendre soin. Parce qu'on est au mois de mai, je voyais la fête des mères arriver, il y a la fête des pères au mois de juin, et je trouvais que c'était un beau sujet à travailler. Et surtout qu'aujourd'hui, dans ma méditation personnelle, j'avais un beau texte tiré d'Isaïe, et je veux vous lire ce beau texte. Une femme oublierait-elle l'enfant qu'elle nourrit? N'aura-t-elle plus d'entrailles pour un fils? Mais même si l'une d'elles oubliait, moi je ne t'oublierai pas. C'est beau d'entendre un texte comme ça. Une femme oublierait-elle l'enfant qu'elle nourrit? N'aura-t-elle plus d'entrailles pour un fils? Même si l'une d'elles oubliait, moi je ne t'oublierai pas. Dans la parole de Dieu, Dieu nous est présenté plusieurs fois comme un père, mais il est présenté aussi comme une mère. Et je voulais justement travailler le prendre soin. C'est sûr que les hommes et les femmes, on ne procède pas tous de la même manière pour prendre soin soit de vos enfants personnels ou des gens qui nous sont confiés, parce que des fois ça peut être des collègues de travail, ça peut être des amis, parce qu'on a à prendre soin aussi de toutes ces personnes. Alors Dieu, il y a des attributs de père et de mère. On pourrait dire que dans le domaine psychologique, la mère va avoir une tendance, quand elle va prendre soin, à envelopper. Le père va avoir tendance à propulser, à faire bouger. Alors, il y a des mères qui ont les attributs du père, le père des attributs de la mère. Alors, c'est juste un petit peu pour qu'on puisse réfléchir sur ce thème qui est prendre soin. Prendre soin, c'est gratuit. On le fait par amour. C'est donner toutes les chances. On veut aider, si on prend toujours la relation des parents avec leur enfant, ils veulent donner toutes les chances possibles à leur enfant. Ils veulent transmettre leur expérience. Ils veulent protéger. C'est un prolongement de soi, parce que vos enfants que vous avez, bien, ils ont des attributs de votre personne, comme papa, comme maman. Alors, c'est un prolongement. Alors, c'est pour ça que vous voulez leur donner le meilleur, parce que vous voulez transmettre. Vous savez que vous ne serez pas toujours là éternellement, alors vous voulez leur transmettre. On peut prendre soin du côté matériel. On peut prendre soin du côté psychologique et on peut prendre soin du côté spirituel. Alors, du côté matériel, c'est la nourriture, c'est les vêtements, c'est le fonctionnement en société, comme personne. Le psychologique, ça sera les qualités valorisées. On a chacun de nous des aptitudes, alors on va valoriser la personne. Alors, prendre soin, c'est valoriser la personne. T'es capable. Spirituellement, ça serait tout le désir d'infini, que chacun de nous, on a une mission à accomplir sur terre, mais que notre vie ne se limite pas à une vie terrestre, mais elle se poursuit dans l'éternité de Dieu. Et quand on prend soin, on a à éveiller chez les personnes tout ce côté-là aussi. C'est important aussi de dire à la personne qu'on prend soin, que ce soit un enfant, un collègue, un ami, qu'il est important à vos yeux. Et d'ailleurs, dans la parole de Dieu, Dieu va à chacun, chacune de nous dire qu'on est important à ses yeux. Par exemple, dans Jérémie 1,5, on va dire, « Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Il me semble, moi, ça me fait du bien d'entendre, justement, que le Seigneur, je suis tellement important pour lui qu'il me connaissait avant même d'être créé matériellement. Alors, je ne rentrerai pas dans comment ça s'imbrique, l'âme et le corps et tout ça. Je ne veux pas rentrer dans cette dimension, mais c'est plus le principe de dire, Dieu, dès le début de ma conception, il m'aimait déjà, j'étais important pour lui. Quand, des fois, on sait que, pour toutes sortes de raisons, il y a des avortements et tout ça, et que, des fois, on voit ça juste comme de la matière. Dieu, il nous dit qu'on est plus que de la matière. Lorsque tu donnes un festin, invite les pauvres. Dans Luc 14, 13. Alors, Dieu, c'est souvent comparé à un repas. Vous le savez, vous faites des repas probablement chez vous. Vous aimez manger, inviter des amis, de la parenté. C'est souvent comparé au ciel, un festin, un repas. Et Dieu, il invite tout le monde. Il invite, entre autres, les pauvres. Alors, si parmi nous, il y a des gens qui sont rejetés, qu'on n'a pas assez pris soin d'eux, Dieu vient te dire personnellement qu'il prend soin de toi et que tu es invité à la table de Dieu. Vous m'avez reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. C'est Saint Paul qui va dire ça au Galax 4, 14. Alors, est-ce que quand on rencontre une personne, on voit la personne qui est devant nous comme un envoyé de Dieu? Alors, ça va tout venir changer notre conception par rapport à prendre soin. Parce qu'on veut être fidèle à la parole de Dieu, on va encore prendre plus soin de la personne parce qu'en chaque personne, on y voit la présence de Dieu. Alors, est-ce qu'on voit les gens comme des envoyés de Dieu? C'est sûr qu'il y a des gens, des fois, qui nous dérangent, qu'on aime moins un peu, mais c'est ça le principe pareil. Autant les gens qu'on aime, qu'on aime moins, ils sont des envoyés de Dieu. Tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait en Matthieu 25, 40. Alors, les petits gestes, comment ils sont importants, nos petits gestes? Prendre soin, c'est à travers des grandes responsabilités, à travers peut-être des grands gestes, mais c'est surtout à travers des petits gestes. Coller la personne, lui faire ressentir qu'on est important, apporter un verre d'eau. Le Seigneur, il donne souvent ses comparaisons. Alors, à travers les petites choses, on prend soin à travers les petites choses. Porter les fardeaux les uns des autres, en Galaxie 6, 2. Alors, quand on aide une personne autour de nous, on aide une personne à sortir de situations difficiles, bien, c'est prendre soin de la personne. On dit à la personne, je ne veux pas que tu tombes, je ne veux pas que tu te ramasses toute seule, je sens que tu as besoin d'air. Et moi, présentement, dans ma vie, ça va mieux, parce que des fois, ça va bien, des fois, ça va moins bien. Mais quand ça va bien, même quand ça ne va pas bien, on devrait tourner vers les autres, prendre soin à travers les fardeaux que d'autres personnes peuvent porter. Par amour fraternel, soyez plein d'affection les uns pour les autres, en Romains 12, 10. Plein d'affection. Vous le savez que la pandémie, comment elle a été difficile, parce qu'on ne pouvait pratiquement plus se rencontrer, toucher les personnes. Bon, il y en a qui n'aiment pas ça, se faire toucher, parce que peut-être vous avez vécu des mauvaises expériences dans le passé, mais embrasser, coller, regarder avec nos yeux, pas juste sur le virtuel, comment c'est important. Alors, le prendre soin, c'est tout le contact physique, parce qu'on a un corps, on a une âme, on a un corps, et ça passe par notre corps, le prendre soin. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, il a renié sa foi. C'est 1 Timothée 5, 8. Alors, la foi nous invite à prendre soin des autres, à s'occuper des autres. Alors, je ne peux pas dire parce que moi, j'ai la foi, je fais ma prière toute seule avec le Seigneur, je m'arrange toute seule avec le Seigneur, je n'ai pas besoin des autres. Ça passe par les autres. Et quand ça passe par les autres, bien, je prends soin des autres, je suis en contact. À la minute que je suis en contact avec une personne, bien, je dois prendre un peu soin de la personne, c'est-à-dire que je vais parler avec elle, on va aller peut-être à quelque part, je vais peut-être acheter un cadeau à la personne. Alors, prendre soin, c'est tout ça. Juste parler à une personne, lui montrer que je suis attentif, bien, c'est prendre soin de la personne. « Soyez bons les uns envers les autres, vous pardonnant réciproquement. » Une bonne manière de prendre soin des autres, c'est de reconnaître, justement, quand on s'est trompé, puis que la personne est tellement importante pour nous qu'on dit, on ne peut pas laisser la relation brisée, il faut la rétablir, cette relation. Alors, je souhaite beaucoup que vous soyez capables de rétablir vos relations, parce que c'est vraiment prendre soin de soi, évidemment, mais de prendre soin des autres aussi. « Al-Limna Saint-Paul, que vous connaissez très bien, « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien » en 1 Corinthien 13, 2. Alors, l'amour, c'est prendre soin, il y a un grand acte d'amour. Des fois, on peut faire ça par désintéressement, on ne voit pas toujours l'amour, on le fait peut-être en suivant les commandements de Dieu, mais quand même, la plupart du temps, quand on prend soin, il y a quand même une forme d'amour derrière tout ça. Et je termine avec cette dernière belle parole. « Jusqu'à votre vieillesse, je vous parlerai, je vous soutiendrai, je vous sauverai, c'est dans Isaïe 46, 4. » Alors, « Jusqu'à ma vieillesse, Dieu veut prendre soin de moi, de nous, et nous, on doit prendre soin de nous, même si, je ne veux pas utiliser ces termes-là, mais on devient impotent, moins productif. L'amour, le prendre soin, ce n'est pas une question de performance, c'est une question de dignité de la personne. Alors, je souhaite beaucoup que vous soyez capables de prendre soin de vous, mais aussi de prendre soin des autres, de prendre soin de Dieu, et Dieu vient vous dire aujourd'hui qu'il prend soin de vous. Très bonne réflexion. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501